Les procès du siècle Une série de rencontres imaginées et produites par le Mucem. Saison 3, lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société, donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3, lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du Mucem de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 10, parentalité pour toustes, avec Judith Duportail, Gabriel Richard et Thomas Legrand à la modération. Bonjour et bienvenue dans ce procès du siècle. Comment faire famille en dehors du cadre hétérosexuel et cisnormé, ou en dehors du couple ? Comment réinventer le schéma familial faisant fi des normes et de la pression sociale ? Peut-on réellement parler d'accès à la parentalité pour tous et toutes ? Aujourd'hui, nous nous intéressons aux nouvelles formes d'accueil et d'éducation d'un enfant, avec un focus sur les parentalités queer et solo. En effet, la possibilité de devenir parent a longtemps été associée à l'hétérosexualité. Et dix ans après l'instauration de la loi Taubira ouvrant le mariage aux couples de même sexe, l'égalité en matière de parentalité est encore loin d'être acquise pour les personnes LGBTQIA+. De nouvelles avancées législatives sont encore réclamées par les associations sur les questions de PMA, GPA et d'adoption. Il y a aussi ces maternités rebelles, titre du livre à paraître de Judith Duportail, qui dissocie maternité, paternité et amour romantique et qui reste assez mal comprise par la société. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous exactement ? Qui a le droit d'être parent et avec qui en 2024 ? Une rencontre modérée par le journaliste et éditorialiste Thomas Legrand, avec la sociologue Gabrielle Richard et la journaliste Judith Duportail. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Gabrielle Richard d'abord. Alors vous êtes sociologue et chercheuse spécialiste des questions du genre et de la sexualité, et vous êtes québécoise, et vous êtes l'autrice de Hétéro, l'école, point d'interrogation, et de Faire Famille, autrement, aux éditions Binge Audio. Vous participez à des sessions de formation, notamment en France, qui vous sont commandées par les académies, des sessions de formation pour les enseignants, pour les aider à appréhender la question du genre et les interrogations des élèves, des parents, sur les questions de transition. Judith Duportail, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante, et vous avez écrit sur l'amour, sur la liberté, sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup. Et là, ce soir, vous venez parce que vous vous interrogez sur la forme de la famille, sur les familles hors normes, sur les intimités contemporaines. C'est un de vos termes, j'aime bien ce terme, c'est un joli terme, les intimités contemporaines. Vous venez d'avoir deux jumeaux, et vous avez aussi inventé un autre terme, maman sola, pas solo, sola, et vous allez nous expliquer ce terme. Et je pense qu'il faut commencer, Gabriel Richard, par les mots. Parce que dans votre livre, il y a une partie glossaire, où vous définissez les mots. Parce que dans ces domaines, les mots sont importants. Les mots sont des objets d'émancipation. C'est-à-dire que quand on nomme les choses, des gens découvrent ce qu'ils sont aussi, grâce aux mots. C'est pour ça que c'est important de s'entendre sur les mots. Et vous avez aussi, vous, inventé un mot, c'est un verbe, le verbe queerer. Alors, vous allez nous l'expliquer. Mais d'abord, puisqu'il s'agit de famille, vous vous parlez de famille queer. Qu'est-ce qu'une famille queer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, merci pour cette opportunité de clarifier ces questions de vocabulaire. Mon objectif n'est pas de faire la sociologue et de vous bombarder, à des fois, d'un meilleur mot, de différents termes et de l'ex-psychologie. Je pense que c'est important de clarifier au moins le terme queer, parce qu'il reviendra à plusieurs reprises. Alors, le terme queer, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est utilisé de plein de façons. Donc, globalement, quand on parle d'une personne queer ou d'une famille queer, on va parler d'une famille ou d'une personne qui va s'inscrire ou se construire en dehors des normes de binarité du genre et d'hétérosexualité obligatoire. Alors, ça a l'air très théorique. Mais concrètement, quand on est face à une personne queer, on est face à une personne qui ne s'identifie pas soit comme cisgenre, c'est-à-dire sur le plan du genre, en conformité avec son sexe assigné à la naissance ou comme hétérosexuel, ce qu'on appelle une personne queer. Le terme queer, très rapidement, c'est un terme qui a une histoire très péjorative. Donc, le terme queer, initialement, c'est un terme qui était utilisé comme une insulte. Donc, le terme queer veut dire étrange, anormal, bizarre. Un renversement du stigmate. Exactement. Donc, on l'utilisait pour insulter les gens et les gens se sont emparés de ce terme-là pour s'autodéfinir. Donc, on utilisait une ressignification de ce terme-là. Et donc, quand on parle de personnes queer, c'est ce dont on parle. Quand on va parler de queerer la famille, alors je ne pense pas que j'ai la prétention d'avoir inventé ce verbe-là. Ceci dit, quand on parle de queerer la famille, on pense aux familles qui vont se créer en dehors des attentes de complémentarité des genres, des attentes d'hétérosexualité obligatoires. Donc, ça peut être des familles avec un ou des parents trans, des mères lesbiennes, des pères gays. Ça peut être des coparentalités queer où il y a trois, quatre parents, etc. Donc, c'est un peu ce qui m'a intéressée dans le cadre de mes recherches et de mon livre. C'est d'aller voir comment faire famille. Quand la famille est une institution normative très, très ancrée de longue date, autour de normes bien établies, mais comment on peut faire famille et éventuellement procréer ou avoir des enfants par d'autres moyens? De quelle marge de manœuvre on dispose dans ce contexte qui est très, très cadré, très, très normé, très, très hétéro et c'est ce normé? Oui, parce qu'il y avait évidemment le modèle classique papa-maman, mais il y avait aussi, quand on dépasse ce modèle-là, il y avait aussi l'idée qu'il faut de la féminité et de la masculinité. Et même dans les couples homosexuels, on dit, oui, mais il y a de la féminité, de la masculinité. En fait, non. Il faut dépasser même ça. Alors, c'est intéressant parce que scientifiquement parlant, on s'est intéressé depuis des décennies à c'est quoi les familles queer puis qu'est-ce qu'il y a comme problème avec les familles queer parce que la prémisse, c'est quand même pas tout à fait normal d'avoir des enfants quand on n'a pas un homme, une femme, un papa, une maman, etc. Donc, la prémisse, c'est on va aller questionner qu'est-ce qui ne fonctionne pas si on n'a pas ce modèle d'un côté et ce modèle de l'autre. Et toutes les recherches dont on ne dispose depuis des décennies maintenant nous montrent que ce sont des types de familles qui fonctionnent aussi bien voire parfois mieux que des familles hétérosexuelles qui n'ont pas nécessairement réfléchi de façon aussi active à leur entrée en famille. Alors, pour le coup, quand on est une famille queer, c'est difficile d'avoir un enfant par hasard ou sans l'avoir prévu activement ou sans avoir mis en place un certain nombre de choses et de réflexions en amont. Judith Duportail, puisqu'on en est aux définitions et aux lexiques, expliquez-nous votre terme « maman sola ». Au début, en fait, ça m'est venu assez spontanément pour... C'était une façon de m'approprier le terme « maman solo » et puis de le mettre pour moi au féminin. Et c'était inspiré de l'expression « hétéra ». C'est comme ça que les lesbiennes appellent les filles hétéros. Et donc, je m'étais déjà appropriée... J'aimais bien déjà cette idée d'être une hétéra parce qu'il y avait aussi le « a » qui venait féminiser. Et donc, de m'appeler une « maman sola », c'était aussi une façon de prendre... Ou en tout cas, de m'approprier ce terme et d'y ajouter quelque chose d'un peu créatif et positif. Au début, je ne le voyais pas du tout comme un... comme un... Enfin, comme un drapeau ou une façon de dire... de dire quelque chose de plus. Mais plus ça va, plus je me dis qu'en fait, ça représente une partie des nouvelles maternités qui sont ces femmes dont je fais partie. Moi, je me définis aujourd'hui comme romantico-sceptique qui arrivent un peu à questionner l'amour romantique mais qui ont une très forte envie d'être mère et qui font le choix soit délibéré dès la vingtaine, soit plus pragmatique à la trentaine comme moi j'ai fait, d'imaginer autre chose. Et je pense que dans la maternité sola, l'engagement féministe est une composante importante et la prise de conscience qui est apparue, je crois, encore plus avec Me Too et dans les années précédentes, de ce que nous coûtait l'amour romantique, ce qu'on nous demandait en fait quand on était en couple en termes de sacrifice, d'épanouissement, de liberté, de vie sociale, de lumière qui questionne en fait, enfin qui n'a plus envie de donner tout ça en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi c'est ça une maman sola, une aspirante maman sola. Il y a dans votre livre qui va sortir mais j'en ai vu des extraits, il y a quelque chose qui est très intéressant sur la fameuse horloge biologique. Moi ce qui m'a intéressé dans cette idée c'est toutes les réflexions que vous avez autour de cette horloge biologique qui est devenue un argument utilisé, surutilisé, manipulé par les uns et par les autres avec des chiffres qu'on peut tordre dans tous les sens mais qui disent tous une chose, c'est que finalement la femme doit se dépêcher d'avoir un enfant pendant qu'elle est belle pendant qu'elle est attirante pendant qu'elle est jeune selon la société évidemment et toutes les normes qui nous sont imposées depuis des millénaires en tout cas il y a cette espèce de croisement que vous décrivez qui est assez effrayant mais décrivez-nous comment a été utilisée tordue cette notion d'horloge biologique Alors je commence mon livre en expliquant que j'ai passé de moins de 10 ans de ma vie à peu près à avoir peur qu'il soit trop tard de mes 25 à mes 35 ans j'ai entendu le tic-tac attention si tu veux être mère dépêche-toi ne fais pas n'importe quel choix sous-entendu peut-être ne sois pas trop difficile ou ne sois pas trop ambitieuse dans tes choix amoureux parce que attention le temps passe et pour toi tu sais que 30 ans c'est le début de la fin et 35 c'est la fin carrément à tel point que je me demandais je me demandais mais est-ce qu'on est vraiment vivante en fait nous les femmes ou est-ce qu'on est déjà presque morte passé 18 ans et en fait je me suis rendue compte grâce aux lectures que j'ai faites et à la réflexion que je partage dans mon livre que la panique autour de la question de l'horloge biologique elle est orchestrée par nos ennemis en fait par les personnes qui souhaitent nous constreindre dans notre liberté et pourquoi est-ce qu'elle est orchestrée comme cela parce que depuis la révolution anthropologique de l'IVG et de la pilule nous avons pu atteindre en tant que femmes quand même la possibilité de choisir quand on pouvait avoir des enfants et pour les ennemis de l'autonomie des femmes pour les personnes d'extrême droite pour les machistes pour les masculinistes ce nouveau pouvoir est devenu insupportable et donc a été orchestrée à partir des années 70 la création de l'horloge biologique la première fois qu'on parle d'horloge biologique c'est le 16 mars 1978 dans le Washington Post avec un article sur les femmes carriéristes ça s'appelle Tic Tac Tic Tac The Clock is Ticking for the Carrier Woman donc l'horloge tourne pour les femmes carriéristes et qui décrit le désarroi de femmes qui étaient très ambitieuses qui ont pensé avant tout à leur carrière et puis qui à 35 ans se sont réveillées ça c'est le terme préféré des personnes qui haïssent les femmes en fait qu'on se réveille avant même les années 70 le terme même d'horloge biologique n'existait pas c'est un terme qui a été inventé en même temps que la contraception et c'est un sujet délicat j'aimerais quand même préciser que c'est vrai que biologiquement c'est plus facile c'est plus rapide de tomber enceinte à 20 ans qu'à 40 ans mais quand on se penche sur la réalité des chiffres sur la fertilité des femmes ils sont grandement dramatisés grandement surévalués et toujours présentés de façon à présenter le corps des femmes comme un déclin permanent on nous dit qu'on est toujours en train de perdre des oeufs que nos ovaires sont toujours en train de vieillir et en fait quand on regarde les faits en fait à 15 ans on a déjà perdu 80% de nos oeufs nous les femmes et pourtant c'est là où commence notre fenêtre de fertilité donc moi j'ai envie de dire mais laissez-nous perdre nos oeufs peinards free the eggs free the eggs mais alors je vais vous donner la parole mais il y a une je termine juste sur cette question et ce qui est intéressant de savoir c'est que l'horloge biologique c'est un sujet complexe parce que c'est une donnée biologique mais qui a été grandement dramatisée et qui aujourd'hui est extrêmement employée par les milieux masculinistes notamment sur les réseaux sociaux pour qu'on ait le sentiment que notre pouvoir extraordinaire d'enfantement il soit extrêmement fragile et pour qu'on ait le sentiment que utiliser ce pouvoir extraordinaire d'enfantement qu'on ait ce soit quasiment un miracle passé à un certain âge et que du coup et bien on soit toutes gentilles avec les hommes et c'est ça en fait c'est ça la finalité c'est qu'on n'ose pas trop quitter un mec qu'on n'ose pas trop choisir le mec qu'on veut qu'on n'ose pas trop l'envoyer bouler s'il est respectueux en fait c'est qu'on reste soumise pour qu'on ne prenne pas totalement conscience de à quel point c'est nous qui détenons ce pouvoir extraordinaire Gabrielle j'interviens souvent avec Judith et je me rends compte à chaque fois que je ne fais pas le poids au niveau des grands cris coups de gueule c'est un duo qui commence à il va y avoir des dates on fait le tour de la France bientôt je voulais simplement faire écho à ce que Judith disait parce que ce que tu évoques beaucoup c'est la pression qu'il y a sur les épaules des femmes hétérosexuelles c'est une pression qui est intimement liée à l'hétérosexualité et c'est intéressant au regard de ce qui se joue ou ce qui ne se joue pas du côté des personnes queers parce que quand moi j'ai fait mes entretiens avec plusieurs personnes queers notamment les personnes non hétérosexuelles que j'avais face à moi la presque totalité des gens me disaient mais moi je pensais pas que c'était accessible je pensais non seulement je pensais pas que c'était possible d'être parent je pensais que ça m'était interdit et j'ai même senti et là je paraphrase les gens mais qui me disaient quand j'ai fait mon coming out notamment à mes parents mes parents m'ont dit qu'ils avaient à vivre un deuil du fait qu'ils ne seraient jamais grands-parents donc le coming out est lu au regard de l'incapacité d'être parent conséquemment c'est donc dans ce contexte-là que se joue le coming out de plusieurs adolescents adolescentes jeunes adultes etc. cette idée que oui moi je suis une personne queer je me sens bien là-dedans je vais explorer ce côté de qui je suis et qui m'épanouit mais en même temps est-ce que ça veut dire pour autant que je ne veux pas avoir d'enfant est-ce que c'est un choix est-ce que c'est un truc ou plutôt un autre truc en tout cas il n'y a aucun obstacle technique il n'y en a pas il y en a encore de moins en moins sur le plan juridique bien que tout n'est pas parfait mais il y a un décalage encore majeur entre les conditions d'accès à la parentalité pour les personnes queer et leur capacité de se projeter là-dedans parce qu'on a tellement associé la parentalité à l'hétérosexualité devenir parent c'est avoir réussi son hétérosexualité et donc quand on n'est pas hétérosexuel bien sûr qu'on ne se voit pas considéré dans l'équation c'est ça que je voulais rajouter vous êtes trop gentil alors comme il s'agit d'un procès procès du siècle j'appelle le premier témoin bonsoir je m'appelle Gilles et suite à la commission d'enquête de samedi ce soir je serai François 35 ans je me suis souvent dit que j'aimerais bien avoir des enfants il faut dire que j'ai eu un père assez exceptionnel il m'a transmis un nombre incroyable de choses et il m'a beaucoup aidé à persévérer dans le choix de ma carrière de musicien je suis violoncelliste alors oui ce désir d'enfant existait mais je suis homosexuel et jusqu'à présent j'avais toujours pas rencontré d'hommes avec qui j'aurais pu avoir envie d'adopter et puis j'ai fait la connaissance de Marion Marion elle est musicienne comme moi elle avait 30 ans à l'époque et était dans un très grand désir d'être mère tout en refusant totalement le modèle du couple classique bien qu'hétérosexuel elle-même on a sympathisé et on a commencé à faire de la musique ensemble et à parler beaucoup et un jour à la fin d'une super répétition elle m'a proposé de but en blanc qu'on ait un enfant ensemble au début je dois avouer que ça m'a carrément scotché mais peu à peu l'idée a germé et on a commencé à se renseigner et c'est là que ça se compliquait car dans la nouvelle loi sur les PMA qui venaient d'être adoptées en France la femme ne peut pas choisir son donneur de gamètes c'est l'équipe médicale qu'il attribue en fonction de critères physiques et du groupe sanguin et puis les délais d'attente sont super longs alors on a commencé à regarder ailleurs en Europe et là dans le privé moyenne en finance les choses devenaient tout à coup beaucoup plus simples sauf que les finances avec Marion on les avait pas entre les différents rendez-vous les billets d'avion d'hôtel l'hôtel et tout ça il fallait compter au moins 5000 euros alors j'ai pris sur moi et j'ai proposé à Marion qu'on essaye en faisant tout simplement l'amour c'est pas que l'idée m'enchantait mais au final ça simplifiait carrément tout alors on a préparé ça bien en fonction des périodes de fertilité de Marion et bingo au bout de 6 mois elle est tombée enceinte aujourd'hui Marius a 2 ans et évidemment c'est le plus beau bébé du monde au tout début c'est surtout Marion qui s'en occupait et puis il se trouve que l'appartement au-dessus de chez elle s'est libéré et j'ai pu le louer ça simplifie carrément les choses et je suis beaucoup plus avec Marius on a mis au point une super organisation un week-end sur deux et un planning pour les semaines qu'on établit en début de mois en fonction de nos disponibilités et puis on parle beaucoup de son éducation comment on voit les choses comment on va faire on lit beaucoup aussi et à côté on a chacun notre vie et nos amants ce qui est sûr même si c'est prenant d'être parent c'est que nous au moins on n'a pas de problème de couple avec l'un qui se plaindrait d'en faire beaucoup plus que l'autre et puis récemment on a commencé à dîner ensemble de temps en temps comme ça on peut échanger avec Marion et rigoler tous les trois aujourd'hui on ne rate pas une fête de famille chez l'un ou chez l'autre et l'autre jour on a été aux 60 ans de ma mère en partant ma mère m'a dit un truc qui m'a beaucoup ému elle a dit en fait tous les trois vous êtes comme une famille je vous remercie merci j'aimerais bien avoir votre je vais vous demander votre réaction parce que finalement ce cas là a reproduit un couple presque normal on est donc ici avec ce témoignage dans un cas qu'on pourrait appeler de coparentalité platonique et moi je suis un peu en désaccord avec votre constat Thomas à l'effet qu'on est en train de refaire un couple au sens traditionnel moi ce qui ressort du témoignage tel que je l'entends c'est à quel point on a ici cherché à décorréler ce qui fait les différentes facettes du couple habituellement parce que le couple au sens où on l'entend dans nos sociétés à l'heure actuelle dans nos sociétés françaises notamment c'est cette idée qu'il y aurait de l'amour dans un couple il y aurait de la sexualité dans un couple il y aurait de la codépendance financière dans un couple il y aurait une cohabitation dans un couple etc. c'est la représentation qu'on se fait du couple c'est celle-là cette idée de la complémentarité au sein de l'unité du couple et puis au sein de l'unité familiale alors en quoi ça sort du lot ici on est face à des amis proches qui décident d'avoir ce projet d'enfant qui initialement ne cohabitent pas non pas de bon ils ont décidé d'avoir des relations sexuelles pour avoir cet enfant-là mais au-delà de ça chacun et chacune ont leur vie sexuelle séparée leur partenaire amoureux séparé donc on est dans une décorrélation presque totale bien sûr il y a des paramètres qui bougent et qui reviennent cette idée d'aller potentiellement c'est pas une cohabitation mais d'aller habiter très proche pour avoir cette vie cette vie familiale et cette présence au quotidien dans la vie de l'enfant alors ce qui est intéressant je trouve c'est à quel point on peut interroger chacune de ces facettes-là pour voir en quoi ça correspond à notre idée de faire famille en quoi on souhaite peut-être ou pas cohabiter avec notre coparent avec plusieurs adultes dont plusieurs coparent un seul coparent un partenaire enfin les configurations sont multiples et je trouve riche et fascinant de voir à quel point on peut s'en emparer pour façonner le projet de parentalité qui correspond le mieux possible à ce qu'on est en capacité d'y mettre et aux ressources et à qui on est finalement ça ouvre des possibilités de liberté et de vie choisie quelle est votre réaction à ce témoignage Judith ? en fait je trouve ça intéressant la réaction que vous avez eue de dire en fait finalement c'est presque avec des gros guillemets normal moi aussi je me suis fait la réflexion pendant l'écriture de mon livre Maternité Rebelle qu'en fait j'aurais pu aussi appeler mon livre Maternité Normale parce que finalement sans doute parce que les conservateurs ont présenté nos familles comme des lieux de perdition ou des endroits terribles où les enfants étaient maltraités où on était dans une idéologie permanente finalement c'est assez troublant comme il y a plein de façons de faire famille et puis finalement il y en a aussi à la fois pas tant que ça parce qu'une fois qu'un bébé est là c'est pareil pour tout le monde c'est cuicui gousi gousi bisous couche câlin chanson et donc il y a quelque chose d'assez troublant en fait dans le fait que oui c'est presque parfois quelque chose de très semblable chez tout le monde en fait parce que finalement on décide tous d'élever une jeune personne et de l'entourer d'amour et de soins enfin tous je l'espère en tout cas c'est ce qu'on décide et donc je trouve que c'est ce double aspect sur la parentalité et les familles que je trouve passionnant comment on essaye de réinventer des choses et que c'est révolutionnaire et qu'en même temps on a aussi envie en tout cas moi j'ai aussi envie d'être reconnue comme la maman la plus banale qui existe voilà bon ça c'est vos enfants qui le diront à l'adolescence deuxième témoin bonsoir je suis Alima j'ai participé à la commission d'enquête samedi et ce soir pour vous je serai Virginie je suis donc Virginie j'ai 32 ans je suis ingénieure biomédical je suis célibataire j'ai une vie sociale très active et je veux préserver ma liberté à tout prix depuis quelque temps l'idée d'avoir un enfant fait son chemin sans avoir pris encore une vraie décision j'ai commencé à me renseigner vu que nous les femmes célibataires on a maintenant accès à la PMA vu l'explosion des demandes depuis l'adoption de la loi les centres spécialisés ont du mal à suivre et en gros à partir du moment où le dossier est enregistré il faut compter en théorie un délai de 12 à 18 mois pour un don de sperme en réalité on est plus proche d'un délai de 2 ans j'ai commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs en Europe quitte à payer et assez rapidement je suis tombée sur le Danemark qui semble être le leader de la PMA d'abord parce qu'ils ont été les premiers à légaliser les unions homosexuelles des 89 les premiers aussi à autoriser dès 2016 les dons d'ovocytes et de sperme de façon anonyme ou pas j'ai donc choisi l'une des cliniques bien notées et puis sur leur conseil j'ai appelé l'une des plus grandes banques mondiales de sperme danoise elle aussi j'ai eu une conversation téléphonique avec une assistante qui a pris le temps d'un long entretien avec moi en français pour répondre à toutes mes questions m'expliquer la procédure et comment se fait la sélection des donneurs puis en 3 clics et 12 secondes j'étais inscrite sur leur site et tout de suite j'ai eu accès à leur catalogue c'est à dire une première galerie de fiches avec photos des donneurs quand ils étaient bébés donc je clique sur une fiche et j'accède au profil complet d'abord quelques mots où le donneur se décrit puis 30 secondes pour entendre sa voix puis le dossier des fils taille poids carure pointure taille de vêtements couleur de peau forme du visage lèvres sourcils couleur des yeux barbe couleur texture et épaisseur des cheveux groupe sanguin profession etc etc et l'icône du cinéma américain auquel il ressemble le plus en fait au bout d'un moment je ne regardais plus que les photos des donneurs en portrait d'enfant et je swipais comme je swipais sur Tinder en mettant de côté les plus moches et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que quand j'ouvrais un dossier je cherchais en fait des critères de perfection une perfection physique bien sûr selon l'idée que je m'en fais mais aussi une perfection d'un type d'homme accompli intelligent sensible avec une réussite professionnelle et sociale qu'est-ce que j'étais en train de faire bien sûr pour soi-même on veut le meilleur mais qu'est-ce que cette idée du meilleur et c'est quoi le futur d'un monde qui se donnerait cet horizon là prise de vertige j'ai coupé ma connexion je vous remercie de votre attention merci beaucoup tout simplement que vous inspire ce témoignage Judith, Gabrielle ce témoignage m'inspire plein de choses donc le site qui est décrit c'est le site de la plus grande banque de gamètes mondiales donc une grande partie des femmes qui ont fait une PMA l'ont déjà consultée et c'est vrai que la première fois qu'on le regarde il peut y avoir un sentiment un peu de vertige ou de malaise c'est vrai que comment choisir un donneur c'est une question qui peut être déroutante et on peut se demander mais du coup ça veut dire quoi de choisir quelqu'un sur une photo ou ça veut dire quoi de choisir quelqu'un sur la taille ou le métier c'est un peu déshumanisant de la même manière que c'est les réflexions qu'on se fait si on choisit quelqu'un sur une application de rencontre d'avoir à faire un choix aussi rapide moi ce que j'ai fait du coup quand j'ai choisi la première fois que j'ai dû choisir un donneur c'est que j'ai fait plouf plouf sur la page internet et j'ai laissé faire le hasard parce que en fait ce que je voulais c'était un donneur qui accepte ça s'appelle un donneur ouvert dans le jargon ça veut dire c'est un homme qui accepte d'être contacté à la majorité de l'enfant pour juste dire qui il est pourquoi il a fait ce geste et puis voilà c'est pas un papa mais c'est quelqu'un qui existe un peu dans le paysage tout en sachant que dans 20 ans il sera peut-être mort il aura peut-être changé d'avis il aura peut-être changé d'identité enfin bref c'est pas du tout une garantie seulement je comprends complètement la réaction de cette femme face à ce site mais je pense qu'on peut se dire oui c'est la marchandisation etc et c'est vrai qu'il y a un côté catalogue qui est un peu déroutant mais pour autant moi je trouve ça bien que les femmes puissent choisir le donneur parce que quand vous faites une PMA je suis désolée je vais être assez crue mais c'est quand même le sperme de cet homme qu'on va mettre dans votre corps et moi personnellement je veux choisir quel sperme rentre dans mon corps je suis désolée d'être aussi crue et le fait que ce soit une équipe médicale qui choisisse pour moi un homme en France ils vont choisir quelqu'un qui vous ressemble et du même groupe sanguin que vous c'est des héritages de l'époque où les hommes ne voulaient pas qu'on sache qu'il y avait eu des dons de sperme dans la famille donc on cherchait le mec qui ressemblait le plus possible au père pour qu'il ne soit pas obligé de dire la vérité à son enfant parce que c'était un déshonneur de ne pas être fertile et donc même si le système CRIOS pour ne pas les nommer n'est pas parfait moi je trouve ça important qu'on puisse choisir quand même après on n'est pas obligé d'avoir autant de détails moi j'avais beaucoup moins d'informations et on peut aussi demander à la clinique de sélectionner pour vous quelques profils et après choisir entre quelques-uns c'est vrai qu'il y a la question à se poser de qu'est-ce que le capitalisme va faire de ces révolutions anthropologiques et de ces acquis féministes et de jusqu'où ils veulent aller du coup est-ce qu'on va payer plus cher le sperme du beau mec et moins cher celui du mec qui n'est pas terrible ce serait quand même effrayant donc je pense que c'est vrai il faut se poser ces questions mais après méfions-nous de ne pas non plus caricaturer ces enjeux parce que je pense que ce serait mentir que de penser que dans la vie c'est pas des choses qui nous influencent qu'on choisit pas un mec aussi par son apparence qu'on n'est pas séduit par un métier que peut-être moi je serais plus attirée par un artiste que par un mateux enfin que c'est pas des choses qui impactent nos choix aussi au quotidien Gabrielle sur ces pratiques de choix d'honneur de gamètes les pratiques d'appariement elles interrogent beaucoup c'est-à-dire c'est quoi l'appariement c'est le fait d'associer dont gamètes à une personne donnée dans un parcours donné et là pour le coup je vais faire ce petit changement entre ma posture de sociologue et ma posture de parent queer pour raconter une anecdote qui est tirée de mon parcours personnel mais qui je pense illustre à quel point ces pratiques d'appariement peuvent interroger de façon complémentaire à ce qu'on vient de voir ici donc j'ai deux enfants mon enfant plus jeune je l'ai porté et on a été moi et alors je suis mon coparent est une personne non binaire une personne non binaire c'est une personne qui ne s'identifie pas pleinement et strictement comme homme ou comme femme donc mon coparent est une personne non binaire et on a été à Barcelone pour faire une insémination et je me souviens de ce moment où on était dans la clinique un peu fébrile de comment ça va se passer les premières rencontres etc et donc je m'assois mon partenaire est à côté on est face à une médecin qui dit merci d'être là comment allez-vous et qui me pose des questions sur ma santé mon cycle menstruel etc et qui se met à poser des questions à mon partenaire couleur des yeux etc cette médecin-là procédait à un appariement qui n'avait pas été demandé c'est-à-dire que la pratique par défaut dans cette clinique-là c'était de présumer que ce qu'on lit comme étant un couple devant nous il y a une personne qui veut porter et que l'autre personne nécessairement veut ressembler à cet enfant-là pour pourquoi effectivement tu l'as bien dit Judith pourquoi cette pratique d'appariement existe pour un peu taire l'existence de ces pratiques de procréation médicalement assistée et donc ça interroge beaucoup pas le fait qu'il y ait cette option d'appariement parce que ça peut correspondre à des besoins puis à des désirs pour trouver un moyen que l'enfant ressemble le plus possible aux deux oui bien sûr mais ce qui est sous-jacent à ça ce qu'on peut interroger à ça c'est qu'en aucun cas on s'est assis puis on a verbalisé le fait que ça correspondait à une demande ou à un besoin de notre part ça a été pleinement assumé et pourquoi ça a été pleinement assumé parce que ce qui est sous-jacent à ça c'est qu'on pense ce qui est véhiculé c'est qu'on pense que tout le monde souhaite avoir un enfant qui ressemblerait biologiquement c'est-à-dire que votre démarche était vue comme quelque chose qui pallie une impossibilité et non pas une démarche en elle-même c'est que cette démarche de procréation médicalement assistée elle est pensée pour et par des personnes hétérosexuelles alors c'est ça que ça interroge au final c'est cette primauté de la filiation biologique c'est qu'elle fondrait à une pathologie plus qu'à une envie oui puis cette importance c'est comme s'il faudrait le cacher ou en avoir honte pouvoir avoir la possibilité de ne pas le dire tu ressembles à ta mère et voilà je trouve que ça pose encore plus la question quand on fait une PMA sola de pourquoi est-ce qu'on choisirait un donneur qui me ressemble moi je trouverais ça plutôt inquiétant de quelqu'un qui me dirait je veux absolument un donneur qui me ressemble à moi quand on est toute seule en plus quand on choisit quelqu'un on ne choisit pas quelqu'un qui nous ressemble je n'ai pas envie de forcément enfin exactement et moi je suis ravie aujourd'hui d'avoir des petits bébés danois tout blonds ils portent du coup sur eux leur histoire et je ne voudrais pas essayer d'absolument cacher ça ou le masquer Thomas si vous permettez oui bien sûr juste une précision par rapport à ce que je voulais illustrer sur le fait qu'on accorde tellement d'importance à la filiation qui serait biologique un autre exemple de ça c'est quelque chose qui est venu plusieurs fois en entretien avec des familles ou des mères lesbiennes familles où il y avait des mères lesbiennes et à plusieurs reprises ces mères-là qui ont été en clinique se sont fait dire alors qui veut porter l'enfant alors c'est vous parfait alors on va faire les tests avec vous mais si ça ne fonctionne pas avec vous on va aller avec vous sans penser que peut-être que la personne numéro 2 n'avait aucun souhait de porter un enfant alors il y a cette association qu'à gamètes données il y a capacité de procréer d'une certaine façon les gens nécessairement souhaiteraient accéder à la parentalité par ce biais ce qui peut s'avérer dans certains cas mais ce qui mérite d'être interrogé minimalement on peut maintenant voir votre pièce à conviction Gabrielle avec plaisir je vous présente deux documents qui sont produits par la coalition des familles LGBT plus qui est une association encore une fois pour et par des parents et des futurs parents queer association qui est basée à Montréal et ce sont deux documents qui je pense nous montrent à quel point les communautés queer notamment peuvent peuvent se créer elles-mêmes s'auto-organiser et se créer elles-mêmes les outils qui ne sont pas disponibles ils ne sont pas encore inventés dans nos institutions qui sont encore très hétéronormatives cisnormatives alors on a dans un premier temps un plan de naissance pour futurs parents trans et non binaires donc plan de naissance un peu cette idée de comment on souhaiterait dans un monde idéal vivre notre moment d'accouchement dans bien des cas enfin c'est pas toujours ni lu ni respecté mais bon c'est un document qui existe et ici on voit qu'il a été adapté aux réalités des personnes notamment parents trans et non binaires et cette idée qu'aux informations de base qui sont demandées ou qui sont précisées sur un plan de naissance habituel comme le nom légal le nom d'usage peut-être si on connaît le sexe assigné de l'enfant etc il y a cette possibilité de rendre par écrit des informations qui sont capitales à notre sentiment de bien-être dans un moment qui est un moment de grande vulnérabilité qui est un moment le moment de l'accouchement le moment de la rencontre initiale avec l'enfant qu'on porte etc donc la capacité ou un endroit pour nommer notre ou nos pronoms de prédilection les accords qu'on préfère qu'ils soient utilisés pour nous et la manière dont on souhaite être nommé donc en l'occurrence dans ce cas de figure-là il peut y avoir notamment des parents gestatoristes non-binaires ou des hommes trans qui portent un enfant mais qui ne souhaitent pas pour autant se faire référer à eux comme étant la mère de l'enfant donc on peut faire un et on devrait à bien des égards décaler le rôle dans la gestation de l'identité de la personne alors ce qui me semblait intéressant ici c'était cet effort pour mettre en place un outil qui puisse être englobant et permettre aux futurs parents trans et non-binaires de mieux naviguer dans des institutions ici de la santé qui ne pensent pas très souvent leur existence tout simplement mais rapidement pourquoi vous nous vous dites parce qu'on en avait parlé juste avant vous m'avez dit que ce document devrait aussi servir plus largement alors ça c'est un autre document de la coalition des familles LGBT qui s'appelle guide sur les inséminations pour les futurs parents LGBTQ plus c'est un guide qui existe en plusieurs moutures qui a été révisé à travers le temps et c'est cette idée de comment établir les modalités d'un contrat ou d'une entente avec une personne qui nous fait un don de sperme de façon artisanale c'est-à-dire non en clinique un peu comme le code du premier témoignage évoqué tout à l'heure alors dans le contexte où ce n'est pas encadré et où c'est même illégal de le faire je tiens à le préciser c'est intéressant de clarifier ou d'avoir des points de discussion à aborder avec cette personne qui fait don de ses gamètes et de dire bon est-ce qu'on s'entend tous et toutes tous les parties prenantes à ce projet pour savoir qui aura un rôle parental quel sera ce rôle parental là s'il y a un autre projet d'enfant par la suite est-ce qu'il est possible de solliciter cette même personne là en advenant le décès d'un ou des parents qui sont légalement liés à cet enfant là est-ce qu'on voudrait potentiellement donner à cette personne donneuse de gamètes la possibilité de jouer un rôle plus actif est-ce que c'est souhaité etc c'est un guide c'est pas un contrat ça pourrait ça pourrait se transformer en contrat alors ça c'est un guide et il y a effectivement une possibilité de le remplir et de le signer alors ça reste de l'ordre de l'entente à l'amiable c'est pas un document qui est signé devant notaire etc voilà mais pour autant ça permet et c'est ce que je voulais dire ça permet d'avoir un prétexte pour réfléchir collectivement à la manière dont on souhaite tous et toutes s'impliquer dans un projet d'enfant et avoir une occasion de se poser des questions qu'on ne souhaite pas toujours se poser quand on est dans le vif du projet et quand on est excité par cette cette probabilité qu'on devienne parent il nous reste quelques minutes pour des questions si vous avez des questions ou des réflexions à apporter des questions à nos deux invités Gabriel Richard et Judith Duportail alors bonsoir merci beaucoup pour tous ces mots et présentations j'ai pas entendu parler de GPA et je pense que vis-à-vis de la présentation qu'il y avait sur le site je m'attendais à ce qu'on aborde ce sujet est-ce qu'il est si dangereux qu'on ne peut pas en parler ce soir ça me fait peur et ensuite je voulais aussi poser une question sur par rapport à la question qui est posée parentalité pour tous on va dire ça me fait penser à une catégorie aussi qui n'a pas été abordée ou mentionnée là qui est le fait de vouloir devenir plutôt papa solo par exemple et de toutes les difficultés que ça représente aussi pour les questions d'adoption puisque j'ai découvert récemment qu'en fait une des plus grosses difficultés pour adopter quand on quand on est perçu en tout cas comme homme auprès de je ne sais pas toutes les institutions etc c'est la présomption de possibilité d'éventualité de pédophilie ou de pédocriminalité plutôt et qui met un frein parmi tant d'autres encore à l'adoption qui prend trop de temps ici en France et voilà je voulais le mentionner et avoir un petit retour sur la GPA s'il vous plaît alors la GPA je pense qu'elle était présent on n'a pas parlé explicitement mais pas pour des raisons de crainte ou de pusillanimité la GPA c'est pas anodin qu'au sein des communautés queer les personnes qui ont eu des droits avant les autres ce sont les femmes lesbiennes pourquoi parce que ce sont des femmes et des femmes c'est maternel c'est censé s'occuper des enfants c'est intelligible c'est audible socialement pour le coup la GPA l'est beaucoup moins parce qu'effectivement il y a cette idée que ce serait potentiellement problématique voire louche pour deux hommes d'avoir envie d'avoir un enfant parce que pourquoi qu'est-ce que ça cacherait et cette accusation souvent non dite de pédocriminalité ou de désir de prosélytisme elle est aussi importante cette idée que c'est quoi pourquoi qu'est-ce que ça cache un désir de recruter de futures personnes queer ce discours du lobby LGBT il est très intimement lié aux droits qu'on est en capacité d'obtenir pour les communautés queer alors de voir l'évolution des droits et de voir ce qui pose problème collectivement nous permet de voir ça c'est pas étranger au fait notamment qu'on a beaucoup de mal à encore une fois percevoir et reconnaître les parentalités trans je terminerai là-dessus mais il y a quelques mois vous vous souviendrez peut-être que le planning familial avait fait une affiche ils avaient représenté c'était l'illustrateur trans Laurier de Fox qui avait fait l'affiche ils avaient représenté notamment un homme enceint et ça avait généré une levée de boucliers incroyable vous vous en viendrez peut-être sur les réseaux sociaux notamment ça a fait l'objet de nombreux articles et ce qui est en jeu c'est la chasse gardée des rôles de genre ces rôles de genre et ce qu'on y associe sont omniprésentes dans notre capacité de se représenter différents types de parenté il me semble qu'on y associe aussi souvent et ça bloque la discussion la marchandisation quand c'est GPA tout de suite on sort ce terme-là certes mais on parle très peu de GPA éthique qui est possible il y a aussi une manière de présenter le discours qui n'est pas relié adéquatement Judith une réflexion sur cette où on pose une autre question non non c'est intéressant d'en parler merci d'avoir posé la question parce que moi je comme à l'image des féministes en France c'est un sujet sur lequel moi dans ma tête dans mon coeur j'ai pas encore tranché ma position et je pense que c'est bien aussi parfois de pas avoir un avis tranché je partage ce que je ressens c'est que je comprends complètement l'inspiration des papas solo comment je pourrais ne pas la comprendre et je me demande si moi j'avais pas eu d'utérus je sais pas est-ce que est-ce que j'aurais fait si j'avais eu les moyens ou la possibilité est-ce que je j'aurais fait une GPA probablement d'ailleurs du coup c'est compliqué de trancher ou probablement pas j'arrive pas à savoir mais en tant que féministe je sais que le jour de mon accouchement j'ai eu tellement peur j'ai eu tellement mal que je me suis dit ah non je peux pas être pour la GPA à ce moment-là ça m'a traversée je me suis dit c'est trop dur de demander de faire ça pour quelqu'un d'autre je me suis revenue à ça ensuite j'ai encore rechangé d'avis je me suis dit mais bon peut-être que quand tu as déjà eu des enfants que tu décides de le faire en conscience voilà c'est peut-être pas aussi terrible à faire puis après je me suis dit mais pourquoi est-ce que l'objection qu'on a c'est toujours la marchandisation des corps je me suis dit parce que c'est le seul truc aujourd'hui qu'on peut faire que nous déjà les meufs et en plus pour le faire pour les autres il faudrait qu'on le fasse gratos je me suis dit en fait on est en train de se faire avoir parce que encore plus dans le sens où c'est un effort énorme d'être enceinte c'est comme faire un marathon on risque notre vie oui on risque notre vie accoucher c'est encore risquer sa vie son corps ne devient jamais le même enfin bref on sait ce que c'est et en plus il va falloir le faire pour les autres et n'en tirer aucun bénéfice ça me fait presque peur moi je trouverais ça presque plus normal que ça coûte très cher parce que ça coûte beaucoup aussi à la personne qui le fait et c'est d'une certaine façon une reconnaissance tout le monde ne pourrait pas le faire mais enfin bon non non attends je n'ai pas fini je termine juste une reconnaissance à la hauteur de l'enjeu mais alors comme je disais mon avis n'est pas tranché voilà où j'en suis merci beaucoup Judith merci beaucoup Gabriel cette séance a été enregistrée le 29 janvier 2024 avec la participation de Judith Duportail Gabriel Richard Caroline Chenu et Thomas Legrand à la modération c'était le podcast Procès du siècle lutte en partage une proposition conçue et mise en scène par le Mucem à la modération Rocaïa Diallo Nora Amadi Thomas Legrand et Paloma Moritz en partenariat avec Libération Simone et Ventilo réalisation Copie Carbone rendez-vous sur le site du Mucem pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle merci pour votre écoute et à très bientôt